Pour dessiner une descente, vous devez, à partir du menu dessin, sélectionner l'objet architectural descente. Avec un premier clic de souris, accrochez l'objet au curseur. Avec la touche F5 ou F6, vous pouvez déplacer le point d'accrochage, tandis qu'avec F7 ou F8, vous la pivotez. Pour positionner la descente, vous pouvez utiliser les points d'intersection mis à disposition par les autres objets. Après avoir identifié le point, vous devez cliquer à nouveau. Le pointeur s'accroche à une extension de la poignée, avec laquelle vous pouvez définir l'alignement souhaité. Si vous le souhaitez, avec la touche F5, vous pouvez déplacer ce point en réalisant d'autres alignements. La descente est définie à l'aide d'une grille magnétique 3D, et donc elle a les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez donc, à l'aide des poignées triangulaires, définir la distance depuis le bord, le décalage par rapport au mur, la hauteur totale de la descente, mais aussi la hauteur du segment incliné, et sa saillie. Positionnez de cette façon la descente sous la gouttière. Pour terminer, si vous avez besoin d'insérer un angle dans la descente, vous pouvez sélectionner le segment horizontal et avec la spécifique poignée circulaire, la pivoter librement ou définir un angle en le saisissant par clavier. Vous pouvez aussi réaliser ces opérations directement sur le plan. Merci. Sous-titrage ST' 501